Allez les beurres, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la quatrième et avant dernière étape du critérium du Dauphiné version 2020. Donc on voit tout de suite notre programme en premier, le profil, en deuxième, le résumé, troisième, le blabla, quatrième, les classements pour ce critérium du Dauphiné, quatrième étape. Allez, découvrons le profil. Alors c'est une étape aujourd'hui entre Ugin et Mégev, 153,5 km, une étape encore de montagne avec deux cols, deux cols première catégorie, deux cols comme vous voulez monter, deux mégev de deuxième catégorie, une col de troisième catégorie, un col, le col des Aradis, c'est un col hors catégorie, il y a bien sûr un sprint intermédiaire au milieu de tout ça, une étape bien montagneuse et contre toute attente, comme on pourrait le voir sur le profil, comme on aurait pu le voir à la télé, c'est quand même assez pentu la dernière difficulté, c'est 4,7%, 7,4 km et il y a des passages à 11%, on n'aurait pas cru la télé, mais si quand même. Le résumé de l'étape les amis, le kilomètre 21 de Reims, Thomas Inissine échappé d'une dizaine de coureurs, Léonard Camna, David Delacruz, Marc Solaire, Jack Egg et Marc Ischi, Julien Laphilippe, Michal Katowski, Kenny Elissande et Fausto, Masnada. Thomas de Reims au kilomètre 21,5 va être lâché par le groupe de tête, par ses compagnons d'échappé, au kilomètre 22, Louis Céline Chances, Van Barne, Mouryck, Tontz, et aidés sont en poursuite derrière le groupe des 9 hommes de tête, Dylan Tontz décroché par Louis Céline Chances, Van Barne, Mouryck et aidé au kilomètre 23, et la jonction au kilomètre 24,5 avant le kilomètre 27 et le retour de Thomas de Reims et de Dylan Tontz. Kilomètre 28, Delacruz engroche des points pour le Grand Prix de la Montagne, 10 points au sommet du col de Plambois en passant en tête. Kilomètre 29, la chute de deux grands coureurs, deux grands grimpeurs, de Bourgmann, Emmanuel et de Steven Kreuzschweig. Kilomètre 41,5, c'est Delacruz qui engroche encore des points pour le classement du meilleur grimpeur. 10 points au sommet du col de La Croix-Frie. Kilomètre 50,5, il va encore passer de David et Delacruz au sommet du col des Aralys, deux points pour lui pour le maillot à poids. Encore 5 points cette fois au sommet de Côte-Derry, au kilomètre Ugin, au kilomètre 69. Kilomètre 82, c'est le maillot jaune qui va chuter Primoz Roglic, on a eu une peur. Voilà, et kilomètre 102, Nicolas Hedder remporte le sprint intermédiaire devant Morlich et Van Baal. Kilomètre 104,5, l'initiateur de l'échappée du jour quitte ses compagnons de route, Thomas de Rente. Dans la montée de Bizenne, il va y avoir plusieurs tentatives de la part de certains coureurs. Julien Laphilippe, etc. Julien Laphilippe en partie, mais c'est sans réussite. Marguil va lui aussi sortir en contre. Kilomètre 120, Delacruz va passer en tête de la montée de Bizenne, 15 points pour le maillot à poids. On a vu Julien Laphilippe lui dire, allez passe, je te laisse. Au kilomètre 146,5, attaque de Kenny Lissanc, qui deux kilomètres prudents, va être rejoint par Delacruz. Puis Camna, lui, va être à l'assaut de Mégev, tout seul, au kilomètre 151,5 et au kilomètre 153,5. Il s'impose devant David et Delacruz et devant le français Julien Laphilippe. Alors les amis, le blabla, il va y avoir plusieurs points. On va déjà faire les points des non-partants ce matin. C'est Bernal Nispolite, les deux non-partants ce matin. Alors je disais, ne faites pas hier Bernal. Non, je comprends mieux, il avait un mal d'auto selon Guérin Thomas. Donc je comprends mieux, je m'excuse sur ce que j'ai dit hier. Voilà, Böck, Bormann, Krooschbach, Milberger, Kropsel, Schillinger, Wailes, Bellico, Oliveira et Duchesne abandonnent durant cette étape, voilà, pour ce qui est des abandons. Alors je vais mettre en point des coureurs qui m'ont encore impressionné. Bah vous, de Van Aert, comme d'habitude, il l'impressionne de jour en jour, toujours mieux, de jour en jour et en montagne encore. C'est dans les grimpeurs et il est à l'avant du peloton et il roule beaucoup. On l'a vu d'ailleurs, il avait été lâché, il est revenu un peu et il a reroulé encore en tête du peloton. Il est vraiment impressionnant. David Martinez, oui, c'est ça, David Martinez, aussi très impressionnant. Le maillot blanc qui va sans doute remporter ce maillot blanc. Je ne pense pas qu'il pourrait être rejoint ce soir, d'ici demain. Donc impressionnant, toujours avec le meilleur, le jeune Martinez. Kamna aussi, Kamna le vainqueur de cette étape, très impressionnant. Quand il a voulu se débarrasser de tout le monde, il a réussi tranquillement, sans forcer, je trouve. Bon, il était quand même au bout du bout dans les derniers kilomètres. Mais c'est un très bon coureur à en venir à 23 ans, il me semble. C'est très jeune encore pour un coureur cycliste. Guillaume Martin aussi, toujours très encourageant, le français, encore dans le groupe des favoris. Et troisième maintenant, après certains abandons au classement général. Il impressionne de jour en jour, Guillaume Martin, malgré qu'on a eu peur à un moment. Il était à l'arrière du peloton, mais c'était juste une petite fringale. Donc par contre, je ne sais pas où sont passés Christopher Froome et Garane Thomas. Froome, bon, ok, il revient de Béciot, donc je peux comprendre. Mais Garane Thomas, je ne vois pas. Il a mal repris depuis le Covid-19. Et ce n'est pas bon pour la suite pour la team Ineos. Par contre, pour la team Ineos, ce qui est bien, c'était du jamais dû ou presque de coureur dans l'échappée. Et il y en a deux que je veux mettre en point encore. C'est Pierre Roland qui reprend des sensations. On le voit, il a tenté des attaques, etc. Il a tenté deux, trois trucs. Et c'est important pour Pierre Roland, qui a toujours été irrégulier comme coureur, on le sait. Et le mec a un énorme potentiel en montagne. Donc il fait plaisir à reprendre des sensations comme ça. Pour Julien Laphilippe, bon, on l'a vu encore, il a voulu attaquer, il s'est fait lâcher après. Je pense qu'il sera prêt pour le Tour de France. Il est en mode préparation et il pourrait être au pic de forme dès le Tour de France. Ça sera bon, à mon avis. Côté technique, alors, 5 minutes d'avance, grand max pour l'échappée, qui a été au bout. On s'est demandé un moment, mais après, quand on a vu, ça a commencé à augmenter, le peloton a laissé filer après. Malgré que, il y avait un Kamna qui était le plus dangereux général avec 5 minutes environ de retard sur Primoz Rulic. C'est pour ça que c'est coéquipé, on roulait à Primoz Rulic un peu pour limiter les écarts. Première heure, 31,6 km de parcours et ce qui a fait un total sur toute la course, si j'ai bien calculé, 34,5 km en moyenne sur la course. Voilà, les classements tout de suite. Le classement de l'état de victoire de Léna Arkamna en 4h27, 56 secondes. David Edelacruz, 2e, 3e, Rulé Nala-Philippe, Jacket, 4e, Kenny Rissong, 5e, Foust-Thomas Nala, 6e, Michael Katovski, 7e, Marc Hirschi, 8e, Thibaut Pinot, 1er des favoris, 9e, 10e, Primoz Rulic, 3 français dans le top 10. Le classement général, Primoz Rulic, 1er maillot jaune avec 14 secondes d'avance sur Thibaut Pinot, 24 pour Liam Martin, ça ne change pas les écarts, sauf des remontées pour certains à cause des abandons. Michael Vandé, 4e, 5e, Daniel Martinez, 6e, Mikael Andrel Lopes, 7e, Nero Quintana, 8e, Richie Porte, 9e, Tadej, Pocaccia et 10e, Romain Bardet. 3 français, oui, dans le top 10, c'est encourageant pour nos français. Les porteurs de maillots, le maillot jaune, Primoz Rulic, il est maillot vert, mais c'est Wood Van Aert qui le portera demain par procuration, comme aujourd'hui. David De La Cruz prend le maillot à poids à son coéquipier, Damiano Formolo, David De Formolo, Martinez, maillot blanc qui est plus que conforté avec l'abandon de Yann Bernal et la meilleure équipe, la team Jumbo Visma. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo et je vous dis Kichel Pali, à la prochaine, à demain sûrement pour la 5e et dernière étape du Criterium du Dauphiné, libérez !